Le plus bel instrument, le plus vieux, le plus vrai, la seule origine à laquelle notre musique doit son existence, c'est la voix humaine. La musique est un art présent depuis la nuit des temps tout autour de nous, domptée grâce aux instruments, elle fait partie intégrante de nos vies. Principalement utilisée dans le domaine des films et de la chanson, elle a d'une grande importance dans celui du jeu vidéo. Illustrer une scène, illustrer une action, donner une ambiance à un lieu, mais aussi au centre du gameplay comme pour les jeux de rythme. Mais comment faire lorsqu'elle est au cœur d'une aventure ? Laissez-moi vous emmener à travers un voyage musical, qui est le Ring 1 et le Ring 2, adapté de l'opéra de Richard Wagner. La Volsunga saga est une saga légendaire nordique d'origine islandaise racontant l'histoire du clan Volsung au cours des générations. C'est une histoire d'aventure, d'amour et de tragédie datant du XIIIe siècle, mais ayant des sources provenant de textes plus anciens, comme l'ancien Edda, aussi appelé Edda Poétique. L'Edda Poétique est un ensemble de poèmes en vieux norois, rassemblés dans un manuscrit islandais du XIIIe siècle, le Codex de Réjus. C'est aujourd'hui la plus importante source de connaissances sur la mythologie scandinave. On l'appelle aussi « Ancien Edda » ou « Edda Saïmundar » en référence à Simon Sigfrusen, à qui fut attribuée la rédaction du Codex. On ne sait pas à qui attribuait le travail de collecte des poèmes renfermés dans le manuscrit. Il s'agit d'un recueil anonyme d'une trentaine de chants et de poèmes qui ont été composés entre le VIIIe et le XIIIe siècle. Les poèmes les plus anciens furent vraisemblablement composés par les Scaldes, des poètes scandinaves, qui se les transmirent par tradition orale. Les poèmes de l'Eda se divisent en deux parties, les poèmes dits mythologiques et ceux dits épiques. L'un des plus connus est la Voluspa, la Prédiction de la Voyante. Un poème d'environ 60 strophes qui décrit le destin du monde et celui qui va nous intéresser, la Chanson des Nibelungen. Épopée médiévale du Moyen-Ou allemand composée au XIIIe siècle et redécouverte en Allemagne au XVIIIe, la Chanson des Nibelungen est considérée durant deux siècles comme une épopée nationale décrivant la construction du pays. Elle raconte les exploits de Siegfried, prince détenteur du trésor de Nibelungen pour aider le roi Burgund Gunther à conquérir la main de Brunhild. La Chanson des Nibelungen est encore aujourd'hui source de débats sur plusieurs de ses aspects, son auteur, ses motifs, ses sources, etc. Pour l'heure, je ne vais pas rentrer plus profondément dans ces sujets, mais si cela vous intéresse, plusieurs liens sont en description pour vous faire votre propre avis. La Chanson des Nibelungen a été adaptée sur plusieurs supports, en poésie, en livres, en pièces de théâtre, en films, en bandes dessinées, mais aussi en musique avec le cycle du Ring de Richard Wagner. C'est un travail de presque 30 ans. Wagner décrira son oeuvre majeur comme un festival scénique en prologue et trois journées, mais en France, il sera décrit comme la tétralogie. Wagner emprunte la structure en quatre parties du théâtre grec antique et va aussi le définir comme un art total où tout est lié, le théâtre, la musique, la poésie et la peinture, allant jusqu'à construire un théâtre consacré à son oeuvre, le palais des festivals de Beyrouth. J'aurais voulu parler de ce sujet là-bas, mais j'ai pas assez de thunes, c'est un petit peu loin et en ce moment, ça va être compliqué. L'oeuvre de Richard Wagner étant si large et complexe que je ne vais pas entrer plus dans les détails, mais cette partie était nécessaire pour ce qui va suivre, Le Ring 1, L'Anneau des Nibelungen. Le Ring, L'Anneau des Nibelungen est un point and click développé par Arxel Tribe et édité par Crayon Interactive en 1999. Adapté de la tétralogie de Richard Wagner en une aventure de science-fiction dans un univers de space opéra. Le jeu est basé sur des illustrations de Philippe Drouillet, dessinateur et scénariste de bandes dessinées français, surnommé l'architecte de l'espace par son style inspiré de l'art nouveau pour ses décors de grandes structures. Et la musique est tirée de l'interprétation du Ring, dirigée entre 1958 et 1965 par Sir George Solty avec l'orchestre philharmonique de Vienne. Le jeu adapte les deux premières parties de l'opéra et l'histoire a été transposée dans un univers de science-fiction de space opéra. Selon Stephen Carrier, l'un des scénaristes du jeu, il explique que l'histoire du Ring évoque des thèmes universels et en particulier celui de la nature humaine, ce qui explique l'actualité de son propos en dépit de son ancienneté. Selon lui, elle pourrait être donc transposée dans n'importe quel cadre sans perdre d'intérêt. Le joueur incarne Ish, un humain, l'un des derniers survivants de la Terre, sur une sorte d'astéroïde aménagé par sa mère, Erda, la narratrice du jeu. Elle lui demande de replonger dans une légende médiévale humaine, l'histoire de l'anneau de Nibelungen. Ish devra s'incarner dans chacun des quatre protagonistes principaux de cette histoire, le nain Alberic, l'esprit du feu Log, le fils de Wotan Sigmund, et la Valkyrie Brunhilde. Chacune des quatre aventures peut se jouer simultanément ou successivement, même si l'histoire d'Alberic précède celle de Log, et celle de Sigmund précède celle de Brunhilde. L'avancement dans chacune des histoires est représentée dans un tableau, et à la fin de chaque aventure, Erda demandera à Ish ce qu'il a appris. Chacun des quatre personnages possède une action unique, utilisable pour avancer. Alberic peut utiliser sa force pour frapper des objets ou des personnes. Log utilise sa magie pour enflammer les objets. Sigmund son instinct de loup pour percevoir des objets cachés, et Brunhilde sa lance pour attaquer à distance. Le jeu est assez court, comptez moins de cinq heures pour le terminer, mais il possède des énigmes diverses et variées. Le jeu a de bons atouts, et malgré quelques changements légers, il raconte dans les grandes lignes l'histoire de l'opéra de Wagner. Mais j'ai trouvé quelques incompréhensions. Des transitions trop brutes, une apparition d'un enfant dans l'aventure de Brunhilde, d'ailleurs je n'ai aucune information sur cet enfant, et certaines des énigmes ne sont pas compréhensibles au premier abord. Néanmoins, cela reste une bonne surprise. Le jeu s'est écoulé à plus de 600 000 copies dans le monde, mais les critiques et notes sont très mauvaises, les reprochant de mauvais graphismes, des personnages incohérents, un mauvais jeu d'acteur, et pour un rédacteur de Next Generation, si vous aimez les jeux d'aventure ou l'opéra de Wagner, vous détesterez le jeu. Je ne suis pas d'accord, le jeu a certes des défauts, mais il reste une très bonne surprise pour quiconque voudrait découvrir cette oeuvre. C'est un tour de force de l'avoir adapté en jeu. Contrairement à sa suite, qui est un échec ! Ring 2, le Crépuscule des Dieux, sorti en 2002, est un jeu d'aventure développé par Arxel Tribe et édité par Wanadu. Alors rigolez pas, parce que Wanadu, ils ont quand même édité pas mal de jeux. Inquisition, Arabian Knight, et même Dark Age of Camelot. Quand même. L'histoire est celle de Siegfried, fruit de l'amour incestuant entre Siegmund et sa sœur Sieglied, qui s'échappe de l'autorité d'une un mime, suivant son aventure sur plusieurs étapes de sa vie, pour devenir un héros parmi les siens et provoquer la chute des dieux, afin que l'ère des hommes puisse naître. Philippe Droyer est toujours présent pour le design visuel, ainsi que Sir George Solty pour la musique. En soi, ce projet devait amener une conclusion à l'aventure de Wagner. Mais plusieurs aspects, que ce soit visuel ou sur le gameplay, gâchent toute l'expérience. D'ailleurs, vous savez quoi ? Vous savez ce que je vais faire ? Fini les vues en FPS, qui donnaient une bonne immersion, et bienvenue au rendu pré-calculé face au Resident Evil en plus moche, avec des déplacements très particuliers du personnage. Fini de pouvoir prendre plusieurs objets à la fois, maintenant c'est un seul dans la main et c'est tout. Alors on peut me dire, c'est parce qu'il est peu vêtu, donc rien pour le mettre quelque part. Mais là il peut accrocher une dégue à sa ceinture, donc il peut accrocher autre chose. Fini les actions uniques qui donnaient un trait de caractère au personnage du premier, puisque Siegfried n'a pas de trait de caractère. La cohérence on oublie. Exemple, ici je suis grand, je passe la porte, je redeviens un enfant, je passe une autre porte, je suis adulte. L'action aussi on oublie. Cette scène potentiellement copiée de Indiana Jones est beaucoup trop lente. Ce combat où tu dois lancer un caillou pour que le vent souffle et les projectiles de feu est assez nul, et on doit faire ça cette fois. Et le combat contre le dragon, c'est une cinématique. Et les énigmes sont compliquées, vraiment. Est-ce que vous comprenez comment résoudre celui-ci ? Des codes qui viennent de nulle part, des incompréhensions scénaristiques, un contrôle du personnage plus que douteux. Vous comprenez que le jeu est un échec. Aucune information sur la réception du jeu, ni sur ses ventes. Sur plusieurs sites de notation, il a des notes très mauvaises. Ce jeu a été vite oublié et a raison, rien ne va, si ce n'est la musique. Sinon, dans les fichiers du CD, on trouve un document nommé journal, non utilisé dans le jeu, décrivant chaque scène et son contexte. Ça aurait pu être utile si ça avait pu servir de transition entre chaque chapitre. Je pense que vous avez compris mon avis. Je veux seulement au premier ring, c'est une expérience unique, avec certes quelques défauts, mais l'ambiance et le scénario restent clairs. Si vraiment vous voulez faire le second, je ne vous retiens pas. Sinon, les deux jeux ont été réalisés sur la chaîne, vous perdrez moins de temps. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce rétro jusqu'au bout, en espérant que ça vous ait plu. Pour rappel, toutes les sources utilisées sont en description. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un like. Si vous avez des avis sur cette vidéo, sur ces jeux, ou si vous voulez m'en recommander, l'espace des commentaires est là pour ça. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la suite des vidéos, me suivre sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour un autre rétro. Sous-titrage Société Radio-Canada